Lorsqu'on va déconfiner, on va se trouver dans une situation où on ne sera pas devant l'été. On ne va pas aller se mettre en maillot au bord de la plage ou à la piscine en plein air. Donc on sera dans une circonstance un peu plus dure pour tout le monde que ce qu'a été l'été, mais qui prêtera peut-être un peu moins à se laisser aller, c'est-à-dire à retrouver une vie telle qu'on la fantasme, parce qu'on l'avait vécu pendant des décennies au préalable sans avoir ce genre de problème. Il sera peut-être, c'est peut-être paradoxal, mais j'espère que ce sera comme ça, peut-être plus facile de convaincre les gens de garder des barrières de précaution après cet épisode-ci, parce qu'on ne va pas se retrouver dans un contexte qui fait qu'on a envie d'être expansif, proche, communicatif, à l'excès par rapport à notre vie commune temporaire avec le virus. On ne va malheureusement certainement pas voir les discothèques et autres se rouvrir durant cet hiver. On a beaucoup discuté après cette deuxième vague, les discothèques et autres grands lieux de rassemblement de gens, je comprends des grands festivals et autres. Je pense honnêtement qu'on va faire une grande croix dessus pendant au moins encore six mois. Nous intériorisons un certain nombre de mois encore une limitation volontaire de nos contacts. Et après avoir dû les subir de manière imposée telle qu'on les a maintenant, se rendre compte que pour ne pas vivre une troisième vague, qu'on a déjà évoquée, en janvier, février ou mars, avant les vaccins, il faut que nous fassions attention. Si les vaccins n'arrivent pas à ce moment-là, ce sera une situation qui va nous amener à devoir trouver l'équilibre qu'on n'a pas trouvé entre la première et la deuxième vague, entre notre vie et la rendre vivable pour les différentes strates de la population. Je pense que si on n'a pas de vaccins qui arrivent en mars, avril, mai, enfin cette période-là, ou qu'on a un échec des différents vaccins, ce à quoi je refuse de croire, on aura des difficultés parce qu'on est parti pour un combat au long cours. Et on a vu que le combat à court terme, on ne l'a pas parfaitement assumé. La preuve, c'est la deuxième vague. Donc là, on est parti pour des difficultés. Si il n'y a pas de vaccins, c'est la merde, parce que c'est la merde, pas seulement au point de vue santé, 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 mais au point de vue santé psychologique, sociale, tout ce qu'on voudra. Si effectivement il faut vivre avec ce virus encore un certain temps sans vaccins, ça va être probablement un excitant social, compréhensible, un tas de troubles potentiels, tant psychologiques que sociaux. On peut faire disparaître certains virus, on a fait disparaître la variole, on espère faire disparaître la polio, on espère faire disparaître un jour la rougeole, on ne fera pas disparaître le coronavirus, qui a aussi un siège animal potentiel, et donc ça sera impossible. Donc vivre avec, ça veut dire que dans notre organisme, que le virus vont aussi apprendre à se connaître. On sait qu'une des lois de la nature, c'est que pour la plupart des maladies infectieuses, entre autres virales, on a au cours du temps, mais ça peut prendre des années, parfois 5 ans, 10 ans, 15 ans, une certaine atténuation de l'effet, pas toujours, mais la plupart du temps. Aussi parce qu'il y a une immunité de groupe qui s'installe petit à petit, au cours du temps, le vaccin joue un rôle dans cette immunité s'il est présent, mais le coronavirus sera toujours là, ce sera une maladie de plus.